Une ambiance maintenant canadienne dans un lieu dédié à la Bretagne. Un spectacle étonnant, vous allez le voir, qui se joue en ce moment même au Château des Ducs. Tous les dimanches, une troupe de comédiens investit le musée pour un spectacle original, Voyage Outre-Atlantique, auquel a assisté Alain Nosser. France, Nouvelle-France, pour découvrir cette exposition, il y a ceux qui scrutent attentivement les vitrines et ceux qui répondent à l'appel de cet étrange gardien de musée. Si vous n'êtes rien, là-bas vous serez l'avenir du monde. On vous donnera une terre, vous aurez une maison, des enfants, de quoi les nourrir. Et si vous avez un peu de chance... Au diable la richesse et l'avocat avec. Si l'amour n'y est pas, ça ne va guère. Si l'amour n'y est pas, oh... On a inventé un personnage qui est un faux gardien de musée, qui est là pendant presque toute la durée du spectacle. Et nous, c'est un peu comme si on était sa migraine, non ? On est ses souvenirs, on est dans sa tête. On est, voilà, des personnages de cette histoire-là qui l'encombrent quelquefois, qui le font rire à d'autres moments. Mais on avait envie de surprendre les gens, de les étonner, de les faire rire. Le grand supplice d'eau que c'est la persécution des moustiques ! Le principe raconter la grande histoire à travers les scènes de la vie quotidienne. Pour cela, les artistes ont carte blanche et bousculent bien volontiers l'ambiance sérieuse du musée. En prime, les visiteurs repartent avec des recettes de l'époque, comme celle de l'ours en cube. Aujourd'hui, c'est la fête de l'ours. Alors là-bas, ils mangent du maquoisinioui. Moi aussi, moi je fais comme eux, je mange du maquoisinioui. Faire revivre les émotions des grands et petits personnages de l'histoire, une manière très agréable d'attiser notre curiosité et d'accéder à l'exposition. Un spectacle visible jusqu'au 10 juin, tous les dimanches après-midi au musée des Ducs de Bretagne. Fin de cette édition, je vous retrouve avec plaisir ce soir pour l'info à partir de 18h45. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada